... Oh, il est fameux, hein ? N'est-ce pas ? On sent tous les parfums de la colline. C'est fort et en même temps, c'est moelleux. C'est plus fin que la bénédictine. Beaucoup plus fin. Moins sec que la chartreuse et plus tendre que l'eau de la Mélisse des Carmes. Et pourtant, un petit côté torboyau assez canaille. C'est une liqueur de dessert de tout premier ordre. Et surtout, ses vertus médicales sont immenses. Ça, les vertus médicales, c'est toujours utile d'en parler. D'après un témoin digne de foi, ça guérit premièrement. Ne le dites pas. Nous dirons que ça guérit tout. Vous comprenez, monsieur l'abbaye, que les gens qui aiment picoler ont toujours un petit remord, une petite peur. Si vous leur dites que c'est un fortifiant qui sort de l'abbaye, ça les rassure. Ils peuvent s'abandonner à leur passion pour le torboyau. À dire vrai, c'est un peu ce que je crains. Moi, c'est beaucoup ce que j'espère. Vous me troublez, monsieur Charnig. Vraiment ? Oui, vous découvrez là un côté de la question qui me... Ah, monsieur l'abbaye, s'ils ne boivent pas ça, ils boiront autre chose. Ils boiront des alcools frolatés, des digestifs au vitriol, des eaux de viande arsenic. Par conséquent, il vaut bien mieux qu'ils boivent cet élixir, qui les préservera de tous ces poisons. Et ce sera déjà une bonne œuvre relative de la confrérie. De plus, nous ne le vendrons pas aux marchands de vin. Non. Non, on le trouvera seulement chez les apothicaires. Oui, c'est ça, c'est plus sérieux et c'est plus noble. Ah, maintenant un détail très important. Comment allez-vous baptiser, comment allez-vous appeler cette merveille ? Enfin, le titre, le nom. Nous avions pensé à l'élixir de Tante Bégaud. Tante Bégaud, c'est cette dame pieuse qui vous a légué le secret ? Oui, oui. Pas mal. Pas mal, mais c'est laïque. N'importe qui peut faire une liqueur de Tante Élodie ou de Tante Fine, mais vous, vous qui disposez d'une abbaye, ce serait criminel de ne pas vous en servir. Voyons, comment s'appelle votre savant, celui qui doit refaire la liqueur ? Ah, le frère gaucher. Magnifique ! Magnifique, l'élixir du frère gaucher ? Ah, ça sonne bien, et vous mettez sur l'étiquette le frère gaucher, jeune, beau, en prière, avec un peu plus haut, un ange doré qui lui apporte le secret. Ah non, monsieur Charnig, non. Nous ne ferons pas intervenir les anges dans une opération commerciale. Oh, vous savez, une opération qui a pour but de gagner de l'argent pour soigner les enfants malades, il me semble que les anges ne seraient pas fâchés de s'y associer. Enfin, les anges, vous les connaissez mieux que moi. En tout cas, l'élixir du frère gaucher, c'est très bon. Mais dites-moi, j'espère que vous n'allez pas vous-même faire l'article chez les marchands de veine ? Je veux dire, les apothicaires ? Évidemment, non. Et si je suis venu chez vous aujourd'hui, c'était pour réclamer l'avis d'un homme de l'art, et pour prendre un conseil. Eh bien, le conseil, le voilà. Commencez la fabrication, moi je me charge de la vente. J'ai des correspondants un peu partout, parce que je fabrique moi-même une pommade pour les pieds sensibles. Ah, ça n'a pas très bien réussi, mais il me reste une petite organisation. Elle suffira pour débuter. Moi, j'irai chercher des commandes et je vous les apporterai à l'abbaye. Ce serait en effet très commode. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne savez pas comment m'en remercier, mais moi je le sais, en me donnant 30%. 30% de quoi ? Et du prix de vente, parbleu. Avez-vous pensé au prix de vente de votre élixir ? Il paraît que ce genre de liqueur, d'enfin d'élixir, dont les autres abbayes se vend jusqu'à 5 francs la bouteille, au prix de gros. Ce qui fait 8 francs pour les pochards. Enfin, je veux dire, pour les malades. Voyons. Moi, je crois que pour débuter, on pourrait aller jusqu'à 7 francs. Au prix de gros ? Mais non, au prix de vente. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que cet élixir était bien supérieur à tous les points de vue. Oui, 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 il est supérieur, mais il est moins connu. Voyons, voyons. Nous débuterons à 7 francs. 7 francs 50. Ce qui fera 100 sous pour vous. Où ira le reste ? 20 sous pour le débutant et 30 sous pour moi. 30 sous pour vous ? Bien sûr. Je suis beaucoup trop croyant pour vous demander davantage. Je ne connais pas grand-chose aux questions d'argent, mais il me semble que 30 sous, c'est beaucoup. Mais c'est un homme, pensez aux frais que je vais avoir. Les lettres, les voyages, le temps qu'il faut pour convaincre les mastroqués. Enfin, je veux dire, les apothicaires et la part du correspondant. Il va me réclamer au moins 10 sous. Et nous, monsieur Charnigue, et nous ? Avez-vous pensé à l'achat de l'alcool, à la cueillette des herbes, au chaudron de cuivre, aux alambics, à l'étiquetage, à l'emballage et à la restauration de l'abbaye ? Et les enfants, monsieur Charnigue, les enfants, il faut les installer d'abord et puis les nourrir ensuite. Et nous avons la prétention de fabriquer chaque six mois une centaine de kilos de petits garçons. Non, monsieur Charnigue, c'est 30 sous que vous réclamez, mais c'est une livre de la chair d'un enfant. Vous n'êtes pas un ogre, monsieur Charnigue, et vous n'allez pas dévorer sous les yeux même du bon Dieu des tartines de graisse de petits garçons. J'aime les enfants, mais pas à ce point. Tenez, au lieu des 30 sous que vous réclamez, mettons 20 sous. 20 sous ? Et vous aurez droit à être cité de temps en temps dans les prières de la confrérie. Et puis 20 sous, ça facilitera les comptes. Et vous dites que vous n'avez jamais fait d'affaire d'argent mais vous avez eu tort parce que vous êtes doué. Vraiment ?